Je fais comme ça, pensant que c'était une poussière, et putain, c'était l'hécaton. Voilà, et donc c'est passé par SAMU, Ambulance, Urgence. Alors, voilà, j'ai mon amie Isa, que vous connaissez, que vous avez déjà vu plusieurs fois, qui travaille dans les soins, qui est directrice de soins, attends, non, on va faire comme ça, qui est directrice de soins, et du coup, peut-être elle, elle va vous raconter, parce que raconter, c'est un peu difficile. Je monte mon pied, déjà. Ça, c'est mon pied ! Voilà, voilà, aïe, 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 aïe. Effectivement, elle a reçu un morceau de yaourt qui lui a blessé le dessus du pied, et il y a une cicatrice qui était béante, qui faisait au moins 3 cm, et qui était béante sur 1 cm, et ça a vraiment pissé le sang. Elle a perdu énormément de sang un peu partout dans la maison, donc c'était très impressionnant. J'ai du sang noir. D'autant plus qu'elle a du sang noir, effectivement. Donc le sang noir, c'est vraiment un sang qui est chargé en fer, et donc, parce que M au globine, les globines, c'est le globule rouge, M veut dire fer, donc hémoglobine, c'est une globine qui est chargée en fer. Mais certaines personnes ont des sangs très clairs. Quand on a un sang foncé, le risque que l'on a, c'est que ça devienne un thrombus, c'est-à-dire un caillot sanguin assez épais, mais c'est bien parce qu'elle va bien cicatriser. D'ailleurs, j'ai vu que là, elle a déjà une très bonne cicatrisation, de fait. Par contre, elle est évidemment sous anticoagulant, puisque comme elle a un sang épais, il faut le liquéfier. Il y a le sang liquide pour éviter qu'il y ait des flébites, c'est ça. Mais par contre, je ne comprends pas comment je peux avoir des flébites, parce que je n'ai plus de safènes, ni à droite, ni à gauche. Mais parce qu'il peut y avoir dans d'autres, il peut y avoir des paraflébites, dans d'autres petites veines, et notamment aussi, malheureusement, au niveau des artères. Et là, on est dans l'embolie pulmonaire. Donc, il faut faire attention, il faut vraiment des anticoagulants pour qu'elle puisse avoir une bonne circulation sanguine. Et je suis confiante, elle est pendant 7 jours immobilisée complètement pour son pied et pour sa circulation sanguine. Mais moi, je pense que ça va vite cicatriser. Bon, il y a encore des petits hématomes aussi, mais les jambes sont bien, il n'y a pas de rougeur, il n'y a pas d'inquiétude. Juste un petit peu le moral, comme ça, on va ce soir remonter un peu le moral. Je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de te voir, est-ce que tu peux venir dormir ? Parce que je pleurais hier, je pleurais beaucoup, beaucoup. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux venir me voir dormir à la maison ? Elle m'a dit, bien sûr. Et je me suis mis à demeurer, j'ai dit, oh là là, ça m'a touchée. Et elle me dit, t'aurais dû venir. Et je peux vous dire que la personne qui m'a sauvée, il faut que tu le dises, c'est Jamila. Parce que quand j'ai été voir, parce qu'en fait, je filmais, comme vous l'expliquiez là. Je suis un peu embêtée parce que j'ai été, tu sais, on m'a mis un truc dans la gorge. C'est l'anesthésiste. Oui, c'est l'anesthésiste, oui. Donc ça me... Une canule. En fait, le truc, c'est que j'étais en train de filmer, vous ne verrez pas, parce qu'on ne l'a pas mis dans la vidéo que je vous ai passée. Tout simplement, à un moment donné, j'ai fait tomber le pot de yaourt. Et je n'ai pas pensé une seconde qu'il était loin, c'est assez. Donc je n'ai pas pensé une seconde et je me suis dit, ce n'est pas grave. Et en fait, le pot de yaourt, le verre était sur moi, sur mon pied. Je ne savais pas. Et à la fin de la vidéo, je fais comme ça, pour enlever la poussière. La cuisine, elle avait partout. Mais j'ai saigné, j'ai saigné, j'ai saigné. Et après, j'ai été voir Djamila, au palier. Je ne vous dis pas, sur le palier, c'était une marre de sang. Un truc de dingue. Elle m'a dit, vite, 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 on appelle le samu. Même dans l'appartement, là partout. Ah ben, j'ai tout foutu en l'air. J'ai foutu les tapis, j'ai tout foutu en l'air. Les serviettes, plein de serviettes, foutu en l'air. Ivy, elle est restée à la maison. Quand je l'ai récupérée hier, elle n'était pas bien. Mais bon. Voilà. En fait, la story time, c'est tout simplement que maintenant, il faut que je... Hein ? Que je sois apaisée, tranquille. J'ai Djamila qui me fait à manger, ma petite voisine, tous les jours. C'est vraiment adorable. Elle a fait ce soir un couscous. Oui, elle savait que c'était là, elle a dit, vous ne l'avez pas. Et moi, je pensais que ça venait d'un traiteur. Elle a fait vraiment un truc incroyable. Merci Djamila. Tous les jours, elle me fait à manger. Yannick l'a remerciée du fond du cœur. Et elle lui a dit, mais tu sais, on est là. On est là. Sibyl et moi, on est là. Il n'y a pas de problème. Et elle dit, j'ai les clés en plus. Si je sais qu'elle ne va pas bien, je l'appelle. Elle ne me répond pas, je viens tout de suite. Donc voilà. C'est extraordinaire. Oui. Franchement. Je vais vous dire, ce n'était pas mon heure, mais c'est grâce à Djamila si elle m'a sauvée. Non, mais quand on est entourée, non, non, tu n'aurais pas dû. Quand tu es entourée et tout, c'est comme tu as dit, ça te donnait une leçon sur le fait que peut-être qu'il faut un petit peu ralentir. Exactement. Je pense que c'est ça. Parce que si je n'avais pas, je vous dis bien, si j'avais ramassé le pot de yaourt tout de suite, j'aurais vu que j'avais le morceau de verre sur mon pied. Même là, regardez. Ça a fait un éclat. Voilà. Mais je peux vous dire que merci pour tous vos gentils messages, tous les messages qui m'ont mis. Je vous remercie du fond de mon cœur. Vous voyez, là, ça commence à me faire mal. Ça me fait mal parce qu'il faut que je me mette en hauteur. Mais honnêtement, la cicatrice est belle. Je vous remercie du fond du cœur. Vous m'avez énormément touchée par vos gestes, par votre façon d'être bienveillant envers moi. Je suis très contente parce qu'il y a Isabelle qui est là. Demain, elle ne peut pas être là. Mais du coup, il y a Nadège qui vient aussi. Et samedi et dimanche, je suis toute seule. Mais il y a Jamila qui m'a dit, je vais venir. En fait, on ne me laisse pas toute seule. Et Isa, si elle avait pu rester vendredi, elle serait restée vendredi. Et puis, Nadège serait venue plus tard, il n'y avait pas de problème. Mais malheureusement, même toutes les deux. Il y en a une qui dormait là, une qui dormait là. Bien sûr, ce n'est pas un problème. Mais avant, il faut savoir que nous, on a une chanson. Tout le monde répète encore que les blondes, les hommes, les hommes préfèrent les blondes. Oh, j'ai plus, j'ai plus. Ils fondent pour une décolorée en moins d'une seconde. J'ai l'impression qu'ils confondent. Et là, j'oconde à moins qu'on la tonde. Tonde, c'est quand même bien une brune. Les brunes ne comptent pas pour des brunes. Et puis, je suis super contente parce qu'elle a eu mon ex-mari au téléphone. Oui, oui, oui. Isabelle, je la connais depuis 37 ans, 36 ans. Je ne sais pas, on compte plus les années. 36 ans ou 37 ? On compte plus les années. Yannick a 37. 38, moi, ma fille. A 35, alors. Donc, en fait, 3 ans. Donc, ça fait 35 ans. Oui, 35 ans. On est dans notre 36e année. Voilà. On compte plus les années. On compte plus. L'impression que ça fait 10 ans, 15 ans. Et comme je vous l'ai dit, je lui ai dit aujourd'hui, je lui ai dit, je viendrai dans ta maison. C'est un palace. Je viendrai en Espagne. Mais il faut savoir déjà que là où elle est, elle a un jacuzzi, elle a un sauna. Un sauna. J'ai déjà une grande maison. Mais là-bas, c'est fantastique. Avec la piscine, avec tout, c'est fort. Voilà. Si je voulais, je pourrais m'installer. Mais je ne veux pas. Parce que j'ai ma vie là aussi. Donc, j'irai de temps en temps. Peut-être un mois. Peut-être, voilà. Bien sûr. C'est la bienvenue. Et je sais qu'on va bien rigoler, quoi. Parce qu'on rigole tout le temps. Tout le monde. Puis on va profiter. Parce qu'il faut se profiter, comme disent certains. Et puis, je vais être à la retraite. Alors, je sais que je vais déjà avoir rien qu'en net pour la fonction publique. Sans la prime de je ne sais pas quoi. Juste, elle m'a dit 1080. D'accord. Et après, je pense que je vais avoir 300 ou 400 dans le privé. C'est pas mal, hein ? Oui. Une retraite de 1500 euros, c'est correct. Si j'ai 1300, je suis contente. J'ai déjà fait tout mon budget. Vous voyez, je vais mieux. Je vais mille fois mieux. Mais peut-être parce que c'est mon sang aussi. Oui. C'est sûr, tu as un très bon sang. J'aimerais bien. Je suis extraterrestre. Au bus, c'est un plus, un sang universel. On peut en donner à tout le monde. Et en recevoir de tout le monde. Donc là, il n'y a pas eu de transfusion sanguine. Ça n'a pas été nécessaire. T'as vu, heureusement. Mais t'as vu, il a marqué quand même. Mais oui, parce que tu pouvais avoir perdu beaucoup, beaucoup de sang. Mais ils ont fait ton hémostase. Ils ont vu que ton taux de sanguin était correct. Donc, il n'y a pas eu besoin de faire de transfusion. Voilà. Tant mieux, tant mieux. Donc, je vais bien. Vous inquiétez pas. Oui, je pense. Je suis protégée. Oui. Je suis protégée. Pinkette, c'est aussi mon ange gardien. Mamie Corinne. Abonnez-vous à Mamie Corinne. C'est un amour. Elle est adorable. Et voilà. Et tout simplement pour vous dire. Tout simplement pour vous dire que je ne peux plus danser. Ça, c'est clair. Mais j'ai des anciens TikTok. J'en avais 200 en brouillon. Oui. Parce que je m'amusais comme une folle. J'en ai 200 en brouillon. Donc, je pourrais les mettre. D'ici là, je ne saurais peut-être plus. Je pourrais peut-être danser. Non, mais elle peut danser assise. Oui, je peux faire comme ça. Tout le monde. Peut-être encore que les hommes préfèrent les blondes. Je vais oublier, moi. Et voilà. Et donc, je suis partie avec Isabelle. On est partie à Marrakech. Voilà. Souvent, elle m'invite tout le temps. On a fait des trucs incroyables. Halloween. Aussi avec Nadege. Les anniversaires, les enfants, les fêtes, les jours de l'an. Que j'avais caché à Nadege. Les fêtes du jour de l'an. Oui. Pardon, Nadege. Elle m'a dit qu'on a voulu. J'avais caché à Nadege que je revoyais mon ex-compain. C'est vrai. Je ne voulais pas lui dire. Mais elle l'a su après. Ne inquiétez pas, elle le sait. Elle l'a regardé. Ma chouchou, tu le sais. Je te l'ai dit. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier du fond du cœur. Voilà. Vous voyez, là, on a pris le trépied avec la Rine Light. Alors qu'elle était plein de sang. Mais je pense que Yannick a tout nettoyé. Voilà. Écoutez, moi, je suis avec ma petite Isa. Et puis alors, ce qui est fou, c'est qu'Ivy, elle n'est pas du tout gênée envers Isa. C'est rare, hein ? Ivy, elle va vers Isa. Ça va bien vers moi. Oui, tout le temps. Elle fait sa vie. D'habitude, elle va sous le lit. Et bien, dès qu'il y a quelqu'un, Isa, non. Isa, elle n'a pas peur. Elle est magnifique. En tout cas, voilà, je tenais à vous dire que tout va bien. La story time qui s'est passée, c'est ça, en fait. Voilà. En fait, c'est yaourt. Je présente le yaourt. Le yaourt, il tombe. OK ? Il va sur mon pied. Je ne le ramasse pas tout de suite. J'attends. Et pendant ce temps-là, je vois qu'il y a... Et juste après, comme ça, je ne me rappelais plus, que le yaourt était tombé. Il y a un truc sur mon pied. Et je fais comme ça, pensant que c'était une poussière. Et putain, c'était l'hécatombe. Voilà. Et donc, c'est passé par SAMU, ambulance, urgence. Blocs opératoires. Mais avant, attends, je suis passée deux fois dans les urgences. Je suis passée à l'urgence avec les pompiers. Il y avait des pompiers. Les pompiers, j'avais mon oreille de chat. Ouais, parce que je filmais avec mes oreilles de chat. Et donc, ils me disaient, oh, on a un petit chat, là. Et on me disait, vous voyez bien que j'étais mal. Ils disaient, on a un petit chat et tout. Il dit, mais vous avez quoi ? Je dis, mais je suis une youtubeuse. Il dit, non. Il dit, oh, ben, c'est abonné. Ils sont tous abonnés à ma chaîne. C'est vrai ? Ouais, ils sont tous abonnés à ma chaîne. Ils ont regardé. Ils ont dit, allez, trop. Je dis, ouais, mais vous voyez, je ne peux plus faire des TikTok. Mais si, vous en referez. Il ne faut pas changer. Je dis, si, il faut que je change. Il faut que je sois plus apaisée. Plus apaisée. Mais bon. Et puis, ouais. Pas trop. Moi non plus, je n'ai pas que ce que je change. Ouais, je sais. Et du coup, un petit peu, voilà, pas trop. Et du coup, après, on m'a fait le test PCR. Alors là, ce n'est pas l'antigénique. C'est le TCC PCR. Elle a été super gentille. Non, elle a été super gentille. Elle a vu que j'avais déjà ça. Donc, elle a été super gentille. Après, on m'a dit, bah tiens, il faut que je te fasse. Il faut qu'on vous fasse un test pour voir si vous avez la pété polio. Alors. Cétanos. Je ne l'avais pas. Donc, hop. Rappel. On m'a fait le vaccin. On m'a vacciné en même temps. Après, on m'a mis ici, là. On m'a mis une chante. Ça s'appelle comment ? Une truc contre. Une perfusion. Une perfusion. Une épicrânienne. Que j'ai gardée très, très longtemps. On m'a gardée une perfusion. On m'a mis des... Bah après. Et puis après, j'étais prête pour aller la boire. J'étais à la radio. À la radio, ils ont vu mon verre. Elle m'a dit, attendez. Je n'ai jamais vu ça. Elle me dit, vous savez quoi ? Vous êtes youtubeuse. Tout le monde savait que je suis youtubeuse. Elle dit, bah on va prendre une photo. Je vais prendre une photo. Donc, c'est pour ça que j'ai les photos des radios. Et du coup, après, elle a dit, ok, bon bah, c'est le blog, quoi. Bon courage. Bon courage. Et tu vas mettre tes photos ? Oui, quelques photos, mais pas des photos gores. On va les flûter avec Chris. Un Chris en flûtera les photos, il me l'a dit. Même la vidéo. Je ne sais pas si je vais mettre la vidéo. Elle est assez... C'est Halloween, là. Il faut la mettre que le 1er novembre. Je ne sais pas la mettre. Vous savez que je l'avais mis sur TikTok. Je ne sais pas pourquoi. Je n'étais pas bien du tout. Je saignais et je me mets sur TikTok. Je mets ça sur TikTok. Ils m'ont tout de suite dit, interdiction. Oui, ils n'ont pas voulu. Mais ce que je comprends. Et du coup, non, je ne peux pas la mettre. Honnêtement, même flouter, je pense que je ne peux pas la mettre. Ça fait vraiment peur. Ah oui, c'est sûr. Non, c'est gore. Non, c'est gore. Si, on ne peut pas. Comme dit Yannick, c'est une scène criminelle pire que ça. Oui, c'est ça. C'est une scène de crime. C'est horrible. Oui, c'est horrible. Non, mais tu ne peux pas. Non, je ne peux pas. Parce qu'on voit la plaie. Et après, on voit le sang. Les effusions de sang partout. Et les marres de sang au sol. La marre de sang. Il y avait deux marres de sang. Deux marres de sang. Et du coup, voilà, on va mettre quelques trucs. Des trucs qui sont montrables. Voilà. D'accord ? Et si ce n'est pas trop montrable, genre la plaie, tu sais. J'ai pas envie de montrer la plaie. On va la flouter. Tu peux la faire voir recousue. Elle est bien. Voilà, je la montrais recousue. Je vais vous montrer plutôt le après. Mais quand elle est béante et tout, elle est... Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Parce qu'il y avait le verre dedans, en plus. Ah, mais je ne suis pas assez loin. Je ne suis pas passée loin. Je vous le dis. Voilà. En tout cas, je suis contente parce qu'Isa... Je ne sais pas si j'aurais fait le story time. Je ne vous cache pas. Parce que d'abord, je suis fatiguée. Et puis, il faut que je me repose beaucoup. Le docteur Valide veut me reposer énormément. Et surtout, parce que c'est compliqué. C'est délicat à parler tout seul de ça. Et là, avec Isa, je connais bien. Voilà. Elle est rassurée, ça va. Oui. On va passer une bonne soirée. Oui, c'est clair. Voilà. Mes amis, mes chouchous, mes amours. Je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Isa et moi... Vous embrassent. On vous fait plein de bisous. J'avais besoin de se faire cette story time pour vous expliquer beaucoup de choses. Voilà. Peut-être aussi pour remercier les gens. Et surtout remercier, c'est ce que j'ai dit. Je vous remercie du fond de mon cœur, de votre bienveillance. Vous voyez, tu as vu, j'ai même les joues rouges. Moi, c'est mon sang. Moi, j'ai un sang d'extraterrestre. Vraiment de votre bienveillance, de votre gentillesse, de tous les messages que vous m'avez mis. Il faut savoir qu'il y a 400... J'ai eu 400 vues. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu 400 vues. Rien que par des gentillesses, des messages d'amour que vous m'avez mis. Et franchement, j'en avais besoin. Et vous m'avez gâtée de ce côté-là. Oui, mais elle mérite. C'est tellement un amour aussi, cette ciboulette. Elle mérite vraiment. Mais oui, mais oui. Mais on peut tellement que l'aimer. Il n'y a pas d'autre chose. Comme toi, Chérie. C'est un amour à elle toute seule. Donc, on ne peut que l'aimer. Il n'y a rien à dire. Il y a aussi une adhèche qui a dit que je suis chiante. C'est vrai que je suis chiante. Moi, je n'ai jamais eu ce problème. Non, mais... C'est vrai, on ne s'est jamais disputé. Je ne s'est jamais trouvée chiant. Je n'ai jamais trouvé... Non, mais moi... C'était facile à vivre. Oui, mais parce que moi, Nadège, j'ai vécu beaucoup avec elle. Travaille et tout ça. Je suis chiante. On a travaillé ensemble avec Nadège. Oui, c'est différent. Il y a une autre relation. On s'est disputé. Notre amitié, elle est comme des deux sœurs. Comme des sœurs. On n'a jamais eu de... Mais comme Nadège. On ne s'est jamais fâchés. On n'a jamais mis des mots plus haut que l'autre à l'égard de l'autre. Jamais, jamais. On était même dans... Bientôt 40 ans, c'est... Voilà, on est comme des sœurs. On peut être longtemps... Parfois, on a été longtemps sans se voir. Oui, c'est vrai. Mais on a des mois, même des années. Mais c'est pas grave. Mais quand on se retrouve, on remet les choses, les pendules à l'heure. Et puis c'est comme ça, c'était vu la veille. Et puis c'est parfait. Exactement. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis... Je commence à être fatiguée, là. Tu l'as mis en chanteur. Non, mais c'est bien, là. C'est très bien. Je vous dis... I love you. Ich liebe dich. Te kiero. Ti amo. Je suis une extraterrestre. Bisous. Je suis une extraterrestre. Je crois. Non, mais parce que quand j'ai été... Encore un truc qu'il faut que je vous dise, c'est quand j'ai été opérée de mon cancer du sein. On est venu me voir, on m'a dit... Sybille, je ne te crois pas. Tu n'as pas été opérée du sein, là. On ne t'a pas enlevé une tumeur. Je dis si. On me dit, on ne me dirait jamais que tu viens d'être opérée. Moi, quand je suis opérée, on ne dirait jamais que j'ai été opérée. Mais je suis fatiguée. Bye. Bye. Abonne-toi et active la cloche.